Des troubles digestifs, c'est très commun, mais c'est pas normal. T'es pas supposé d'être banané dans ta journée, t'es pas supposé aller au sel 8 fois par jour. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Quantum, cette semaine, on fait un podcast Q&A, donc je réponds à vos questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux. Je vais passer plus de temps à chaque vendredi ou presque qu'on fait un Q&A sur Instagram. Donc, vous pouvez poser vos questions, j'ai juste un story de 15 secondes à répondre. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est prendre le temps de répondre à les questions un peu plus longuement et vous en apprendre plus au niveau de l'entraînement de la nutrition et tout ça. Donc, on va commencer avec une question qui est très générale, mais que je pense qui est important à parler. C'est, c'est quoi le bon ratio de macronutriments en maintien, ça ressemble à quoi? C'est une question qui est complexe, mais qui est simple à la fois. C'est que ça peut être super complexe ton ratio de macronutriments en maintien, mais ce qu'il faut comprendre, ou ça peut être simple, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que ça soit adapté à toi. Qu'est-ce qui dicte les taux, les pourcentages de macronutriments, donc protéines, lipides, glucides? Il faut comprendre que, dans le fond, à la base, ta masse musculaire va avoir un effet. Ton type d'entraînement va avoir un effet. Ton type d'activité physique dans la journée, donc il y a beaucoup de choses. Par exemple, que si tu es une femme de 135 livres, qui s'entraîne trois fois par semaine, qui est très sédentaire, qui ne fait pas de cardio, qui ne mange pas beaucoup dans sa journée, bien, c'est sûr que peut-être les glucides vont être un peu plus bas. On n'aura pas besoin d'autant de glucides que, par exemple, si c'est une femme qui fait, mettons, 30 minutes de sport par jour, qui s'entraîne cinq fois par semaine, qui a une job qui bouge beaucoup, le nombre de glucides va augmenter, donc le ratio va augmenter. La génétique aussi, à un certain point, va jouer un rôle. Il y a des gens qui vont gérer très, très bien les glucides génétiquement, mais d'autres un petit peu moins bien, donc ça va jouer. Donc, il n'y a pas de macro, de ratio de macro-nutriments optimale. Tu sais, à la base, souvent, ce qu'on va faire avec des clients, c'est qu'on va commencer avec un ratio de 33%, 33%, 33%. Donc, tout est égal, puis on regarde après qu'est-ce qui se passe avec ça. T'es parlant de la phase d'entraînement, c'est une phase d'entraînement qui est très métabolique, qui a beaucoup, beaucoup de volume. En fait, t'as besoin de glucides dans cette phase-là. Donc, on va montrer un petit peu les glucides, bien, c'est les lipides. Il faut comprendre aussi que les macro-nutriments, c'est moins important que le nombre de calories. C'est important, mais c'est moins important que le nombre de calories. Donc, il faut que tu as sûr d'être dans le bon taux de calories, en fait. Quand on parle de maintien, là, il faut être sûr d'être en maintien. Comment on fait pour le savoir? C'est à l'essaiant, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de formule ou rien qui est vraiment efficace à savoir si tu es dans le maintien. Calorique. Prochaine question. Est-ce que s'étirer aille d'avoir plus de définition ou aille de la prise de masse musculaire? C'est une bonne question. Il faut comprendre que les étirements n'ont jamais été prouvés d'aider grand-chose au niveau de la prise de masse musculaire et de la définition musculaire. Les étirements avec charge. Donc, si tu fais, par exemple, un dumbbell fly et t'étire pendant 30 secondes à la fin, oui, ça peut amener l'hypographie. Il faut comprendre que ça amène beaucoup de dommages musculaires aussi. Donc, ça peut nuire aussi. Ça dépend des gens. Après ça, quand j'ai répondu à cette question-là, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Oui, mais si t'étires, par exemple, plus au niveau des mollets, en fait, plus le soleil. Si t'étires au niveau du soleil, en mettant ta cheville, et que ça te permet d'avoir une meilleure amplitude de mouvement sur ton squat, tu vas récouter plus de câbles recettes. Oui, c'est pas faux. La seule affaire avec ça, c'est que si t'as besoin d'étirer tes soleils, ça sous-entend d'autres choses. Donc, ce qui arrive, c'est qu'un muscle qui est tendu sous-entend un muscle qui est sous-activé. Donc, si, par exemple, ton soleil est très tendu, théoriquement, normalement, ce qui arrive, c'est que ça va être le tibialiste qui va être désactivé. Et ça, ça vient de ton pied, de tout ce qui est neurologie. On peut rentrer vraiment deep là-dedans, mais souvent, ça va partir des pieds, par exemple. Donc, il faut plus stimuler l'arche plantaire. Ça va aider à activer plus le tibialiste comme que tu vas marcher. Ça va activer plus le tibialiste dans tous tes mouvements. Et donc, ça va aider à « lousser », si on veut, entre guillemets, le soleil. Ce qui va permettre d'avoir une meilleure amplitude au niveau de la cheville. Ce qui va permettre de récouter un peu plus de caractéristiques. Sauf que c'est pas l'étirement qui mène nécessairement à plus de la prise de masse musculaire. Oui, ça peut aider à un mouvement, une amplitude de mouvement. Mais parfois, c'est pas nécessairement l'étirement de la solution. Oui, ça peut aider, mais c'est pas ça la solution. Souvent, l'étirement, ça va être indiqué plus que d'autres choses. Et c'est ça. Donc, il faut juste comprendre que c'est tiré. Ça va peut-être avoir plus de déficitures musculaires. Pour la prise de masse musculaire, ça peut aider si c'est fait avec charge. Mais encore là, c'est plutôt à double le tranchant. Parce que ça va amener beaucoup de dommages musculaires. C'est peut-être pas nécessaire. Mais c'est sûr qu'un étirement astratique, si je prends mon bras et que je l'ai tiré moi-même, ça amène zéro de déficitures musculaires et de la prise d'application. Prochaine question. Jusqu'où je dois descendre pour faire des dumbbells shoulder press si je fais pesant du 4 à 6 répétition? Que tu fasses pesant, léger, moyen, peu importe, il faut comprendre que ton amplitude devrait toujours être pareille. Et l'amplitude que tu devrais faire, c'est celle que tu es capable de descendre le plus bas possible en gardant un contrôle musculaire et de la tension où est-ce que tu veux. Donc, pour le shoulder press, ça peut être si, par exemple, tu mets ton bras sur le côté en rotation externe, dans le fond, vraiment comme un shoulder press normal, tu descends le plus bas possible. Si ton bras va aller vers l'avant, c'est peut-être un petit peu trop bas. OK? Donc, c'est sûr d'expliquer un peu si vous écoutez audio. Mais si je descends mon bras sur le côté, je descends le plus bas possible, souvent, il va y avoir une rotation interne un petit peu, donc je vais arrêter juste avant. C'est quand même assez bas. Tu sais, c'est qu'il y a une différence entre un amplitude active et un manque d'amplitude. Et souvent, le monde, c'est plat parce que j'enseigne ça dans des formations qu'on donne et souvent, c'est mal interprété le concept que je parle parce que ça ne veut pas dire de faire des demi-reps, un amplitude active. Souvent, là, tu perds peut-être un demi-pouce, rien de plus, de travailler en amplitude active. Il y a du monde qui a eu plus, oui, mais il faut comprendre que si l'amplitude active doit devenir de plus en plus grande parce qu'il y a un meilleur contrôle musculaire. Mais ça, c'est dit, si je descends le plus bas possible, j'ai une rotation interne, j'ai deux choix. Soit je descends un petit peu moins bas ou j'avance mon coude légèrement et là, on va voir qu'on va être capable de gagner un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Donc, souvent, les shoulder press, les gens vont beaucoup mieux, vont être plus confortables au niveau de l'épaule, vont mieux sentir leur muscle, vont réduire leur risque de blessure, d'avoir le coude un peu avancé vers l'avant. Donc, peut-être un petit 15 degrés vers l'avant, il va y avoir plus d'amplitude et on va être beaucoup plus stable. À quand Quantum, dans la ville de Québec ou dans les autres villes, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Pour l'instant, ce n'est pas dans les projets. On a des projets plus de maximiser ce qu'on a présentement. On a presque 50 % de clientèle qui est en ligne présentement. Donc, je ne vois pas vraiment l'utilité d'ouvrir à plein endroits parce que les gens, on a des clients de Québec, on a des clients de Tremblant, on a des clients vraiment partout qui se déplacent pour venir nous voir. Donc, malheureusement, on ne voit pas vraiment l'intérêt présentement d'ouvrir d'autres centres, que ce soit n'importe où. Si je prends les BCA, les EA, est-ce que c'est mauvais, ça n'a pas d'importance ou c'est juste cher sur le portefeuille? C'est une bonne question. Donc, il faut comprendre que les BCA, les EA, ça a des utilités. Est-ce que c'est nécessaire? Mais là, après ça, c'est de voir à quel point tu suis ton entraînement, ta nutrition. Si tu suis ta nutrition à 70 %, c'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent totalement. Si tu suis ton entraînement à 90, 95 %, tu veux vraiment optimiser, ça peut être intéressant. Encore là, les suppléments, ça supplémente. Donc, il faut comprendre que, tu sais, je mettrais beaucoup plus mon argent dans la nourriture de qualité, dans la viande bio, dans les légumes, dans plein de choses qui vont beaucoup plus t'aider que des BCA ou des EA. Donc, c'est plus une question de, as-tu un budget limité? As-tu un budget qui est limité? Puis, au niveau des suppléments, j'irais peut-être avec d'autres choses en premier que des BCA ou des EA, peut-être plus magnésium, on met il y a trois, une petite vitamine peut-être, une dizaine peut-être, ça dépend vraiment de chaque personne, mais la vitamine D. Mais c'est ça. C'est juste, il faut comprendre que ça supplémente, ça aide à la synthèse de protéines ou ça empêche la dégradation de protéines pour les BCA. Est-ce que c'est important, en fait, plus ou moins selon le reste? Donc, ça peut devenir important, mais c'est sûr, ça dépend de ton budget, ça dépend de plein de facteurs. Comptez le tempo ou le tempo contrôlé en tout temps? En fait, c'est juste une question de avec qui tu travailles, ou si, je parlais parce que c'est un entraîneur qui a demandé la question, tu sais, à quel point tu contrôles bien ton mouvement, à quel point que tes débutants intermédiaires avancés, après ça, c'est quoi le stimuli d'entraînement que tu vas aller travailler. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Ceci dit, le tempo, souvent dans les exercices principaux, donc des gros lifts, squat bench deadlift, des presses, puis les variations de ces trucs-là qu'on va mettre en exercice principal, souvent chez les intermédiaires avancés, je vais donner un tempo contrôlé. Donc, par exemple, 3-0-1, je vais dire, tu sais, contrôle ton mouvement, plus que le compter exactement. Sauf que plus quelqu'un est débutant, encore là, trop débutant, je vais dire, contrôler pour pas qu'il se mélange avec les chiffres, mais après ça, on va y aller avec les tempos qui sont comptés. Et la plupart du temps, je vais compter les tempos parce qu'en fait, ça a un effet sur ce stimuli d'entraînement. Donc, si tu fais un exercice comme un crossover, puis je t'aime un 2-0-1-2, il y a une raison pour qu'il y a deux secondes en contraction. Donc, y a-t-il un meilleur moment pour prendre la glutamine et la créatine? La créatine, souvent, on a entendu, bien, je vais parler, souvent, j'ai entendu que c'est mieux de la prendre après, dans le fond, avec des glucides. Mais il n'y a pas de grandes études là-dessus, en fait. Il semble avoir une légère, mais juste un petit peu plus d'absorption, mais ça n'a pas l'air de changer les autres choses. Donc, la glutamine et la créatine, pas mal n'importe quand, ça fait son effet. La glutamine, je pense qu'il y a des effets au niveau du système digestif un peu plus intéressant à prendre le matin à jeun, mais il y a des gens qui ont mal au cœur, à prendre la glutamine à jeun. Donc, vraiment, regardez, je pense que c'est juste d'en prendre si tu as besoin d'en prendre. Et là, c'est pas trop compliqué la vie. Phase de choix après un entraînement plus métabolique, si tu veux gagner la masse musculaire. Donc, tu sors dans l'entraînement que, la question ici, je ne vais pas la nommer comme elle est, mais tu sors dans l'entraînement, en le fond, tu fais, par exemple, 6 séries de 8 avec 30 secondes de pause, avec quelque chose de plus métabolique, mais ton but, c'est de gagner la masse musculaire. Donc, c'est quoi les phases d'entraînement que tu vas aller chercher par la suite? Donc, il y a deux façons. Il y a plusieurs façons, mais la règle générale, si je sors dans l'entraînement très, très métabolique, il y a deux choses. Ma sensibilité à l'insuline n'est plus grande, théoriquement. J'ai eu un déload au niveau de mes articulations, mes joints et mon système nerveux. Donc, je suis prêt à faire plus de pesant, sauf que, des fois, le changement de passer d'un stimuli qui est très métabolique à aller vers un stimuli qui est très mécanique slash neural, le gap peut être un peu grand au niveau de la différence entre les deux stimuli. Donc, on peut y aller, ça dépend, mais quelqu'un d'intermédiaire, mettons quelqu'un d'avancé, je pourrais faire le gap, tout de suite aller à faire du 6 à 8, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Sauf que, je peux y aller de façon plus progressive, donc, métabolique, je fais du 6 à 8 avec 30 secondes de pause, il y a une différence encore, c'est pour ça que je veux dire, c'est quoi les meilleurs reps? Ah, 6 à 8, c'est bon pour le 4-3-4. Il y a combien de temps de pause? 6 à 8 avec 30 secondes de pause, il y a une méchante différence entre 6 à 8 avec 30 secondes de pause et 6 à 8 avec 120 secondes de pause. On comprend que la charge va être très différente, le stimuli va être différent. Donc, si je passe du 6 à 8 avec 30 secondes de pause, je peux en aller à 6 à 8 avec 120 secondes de pause, mais ça peut être un peu radical comme shift. J'irais plus avec une phase de transition, donc, on ferait plus de volume, mais plus de 30 secondes de pause. J'essaie de rendre ça simple, parce que ça peut être vraiment compliqué. Donc, par exemple, on fait du 8 à 10 avec 90 secondes de pause ou du 10 à 12 avec 90 secondes de pause. Donc, on passe d'un entraînement très métabolique, on va aller à plus de mécanique volume qu'on va appeler, donc, il y a plus de volume, mais pas autant que l'autre d'avant. Il y a plus de volume par groupe musculaire et après, on transitionne vers, par exemple, si ça va être plus pesant. Donc, des phases de transition comme ça, ça va aider à gagner la masse musculaire, mais ça va éviter d'en faire trop, de t'être trop hacké, de se blesser et de créer du dommage pour rien. Loading phase des créatines au début. Si tu veux prendre la créatine à court terme, le loading phase peut être intéressant, ça fait tes réserves beaucoup plus rapidement. Par contre, je ne verrais pas pourquoi tu voudrais prendre la créatine à court terme, parce que c'est bon sur le long terme. Donc, il n'y a pas de problématique à prendre ça sur le long terme. Donc, tant qu'à en prendre, on est autour de 3 semaines, je n'en ferais juste pas. J'adorerais d'avoir le budget pour en prendre un petit peu plus longtemps. C'est quoi les ingrédients super inflammatoires à éviter? On parle beaucoup d'inflammation. C'est la mode. En 2021, les aliments inflammatoires coupent les aliments inflammatoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne a des aliments qui ont été inflammatoires et d'autres non. Oui, il y a des règles générales, on va en parler tantôt. Il faut comprendre que les arachides, ça peut tuer quelqu'un, ça peut être bon pour quelqu'un d'autre. Donc, chaque corps réagit différemment à différents aliments. Ceci dit, il y a les aliments qui sont prouvés comme pro-inflammatoires chez la majorité des gens. Par exemple, le gluten, le lactose, la majorité des gens qui arrêtent de manger ces aliments-là ont une amélioration au niveau de leur énergie, au niveau de leur composition corporelle, au niveau de leur balance et du système gestic. Donc, même si on ne peut pas vraiment savoir si ça joue avec l'inflammation, ça améliore certaines choses au niveau du corps. Parce que tu sais, c'est tellement large comme terme d'inflammation, c'est tellement spécifique en même temps. Il faut comprendre que c'est juste, souvent quand on parle d'aliments inflammatoires, c'est des aliments qui causent des troubles digestifs, qui nuient au bien-être en général. Donc, ce n'est pas compliqué à savoir c'est quoi les aliments inflammatoires pour toi quand tu les manges. Comment tu te sens? Est-ce que tu as le nez qui coule? Est-ce que tu as la main au ventre? Est-ce que tu as le ventre gonflé? Est-ce que tu vas la selle? Qu'est-ce qui se passe? Et ça se peut que si tu manges des aliments constamment, tu ne le vois même pas. Parce que c'est comme si je cogne sur la table ici. Pendant une minute, vous allez entendre qu'il y a un bruit. Mais si je cogne pendant deux ans, vous n'allez juste plus entendre le bruit. Des fois, c'est ça qui arrive. C'est qu'il y a tellement, tellement, tellement d'inflammations qui s'est accumulée à travers les années, qu'il y a des problématiques, que les gens ne s'en rendent juste plus compte que c'est ça. Et quand tu coupes, par exemple, des aliments comme le lactose et le gluten, bien là, d'un coup, tout va mieux. Et là, ils se rendent compte réellement que « Ah, ta manche, ok, je ne filais pas top shit. Ce n'était pas normal que je me sente comme ça. » Donc, il y a une différence entre que ce soit commun et que ce soit normal. Les troubles digestifs, c'est très commun, mais ce n'est pas normal. Tu n'es pas supposé d'être balané dans ta journée. Tu n'es pas supposé d'aller au sel huit fois par jour ou d'y aller au contraire une fois au huit jours ou même une fois ou deux jours. C'est vraiment supposé d'être une à deux fois par jour. Sur l'échelle de Bristol, vous pouvez aller voir, ça devrait être un type quatre. Et c'est ça, il ne devrait pas avoir de reflux gastrique, il ne devrait pas avoir de bannement, il ne devrait pas avoir de gaz, il ne devrait pas avoir de rote ou presque pas, en fait. Donc, c'est ça. Donc, les aliments super inflammatoires, c'est sûr qu'il y a des grandes lignes, mais il faut vraiment y aller du cas par cas, voir toi, qu'est-ce qui fonctionne. Après, combien de temps on peut reprendre un programme déjà fait? Si, par exemple, tu as fait un programme il y a un an, théoriquement, dépendant où est-ce que tu es rendu maintenant, si tu as fait un programme il y a un an de retour au gym, et là, tu n'as pas été au gym l'année, mais là, tu peux refaire ton programme de retour au gym. Mais en temps normal. En temps normal, tu fais ton programme, tu t'en rends pendant un an temps. C'est sûr que d'en venir au même programme, il faut comprendre que si ça a été conçu pour toi, le programme, que ce n'est pas un programme. Tu sais, c'est sûr que tu as pris un programme sur bodybuilding.com ou sur un site web, ça va être bon, mais ce n'est pas spécifique à toi où est-ce que tu es présentement. Mais si tu as de quoi spécifique, tu vas vraiment optimiser tes résultats et c'est spécifique à toi, il faut comprendre que c'était spécifique à toi à ce moment-là. Comprendre que maintenant, théoriquement, tu devrais avoir évolué, tu devrais être rendu plus fort, tu aurais rendu plus massif, tu aurais rendu meilleur à gérer du volume. Tu sais, ton expérience d'entraînement a augmenté, donc théoriquement, il devrait avoir des augmentations de certains paramètres là-dedans. Tu peux faire le même plan, peut-être ajouter un peu de volume, ajouter un peu de charge, ajouter un peu de serré à l'échec musculaire. Il peut y avoir des variations, mais il faut comprendre que le même, même, même programme, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Par exemple, tu peux avoir des variations que tu peux faire. Pour ou contre, les mouvements behind the neck. Exemple, le military press behind the neck, la programme behind the neck. En fait, je suis pour si tu as la mobilité pour la faire, mais j'ai rarement vu ça. Donc, très simple à tester. Tu es-tu capable de faire du military press? Tu mets en position de military press le plus bas que tu peux aller avec ton military press, que dans le fond, il faudrait que ça touche. Il faudrait que tu descendes aussi bas que quand tu fais un back squat. Donc, il faut que ça touche les trapères. Et là, tu mets ton bruit et tu fais ta rotation externe. Donc, ceux qui écoutent en vidéo, bien là, moi, c'est mon maximum que je peux aller. Donc, si je fais ça, je ne suis pas capable de me rendre. Il faudrait que je baisse ma tête si je veux faire mon military press. Donc, c'est vraiment rare que les gens ont la mobilité nécessaire pour faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire faire. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un avec la mobilité nécessaire en 13 ans de coaching. J'ai rarement le souffle. Même s'il y a la mobilité nécessaire, le risque de blessure est tellement plus grand et le recrutement musculaire n'est pas si différent. Donc, je ne gérerai pas avec les exercices bien de nec, à part si c'est la mobilité, mais c'est très bon. Donc, manger chaud comparé à manger froid, est-ce qu'il y a une différence en assimilation des nutriments? De ce que je sais, non. Sauf que c'est clair que si tu aimes mieux ce que tu manges, tu vas mieux absorber ce que tu manges. Donc, si tu détestes manger froid et que ça t'écoeure au plus haut point, c'est sûr que tu vas moins bien digérer puis ça va te stresser plus que l'autre chose puis tu vas être fâché à manger. Donc, ton assimilation, par exemple, va être moins bonne. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment de voir... C'est plus ça, je pense, qui va avoir un impact sur le niveau de ton nature. Les tests sanguins, est-ce que c'est pertinent à faire pour un check-up global de micronutriments et de canos? Comprendre que les tests sanguins, c'est très intéressant pour la santé en général. Oui, sauf que ce qui arrive au Québec, on est quand même limité au niveau de ce qu'on peut voir. Donc, tu peux voir le magnésium dans ton sang, mais ça ne donne rien de voir le magnésium dans ton sang. Ça ne va pas te dire ton tour de magnésium. Le magnésium, il n'est pas juste dans ton sang, il est dans les organes, il est dans les globules rouges, si tu me souviens bien. Donc, c'est ça. Je ne me souviens plus où le magnésium, mais il me semble que... Mais ce n'est pas dans le sang. Ça, je suis sûr. Ce n'est pas dans le sang. Donc, quand tu fais tes tests sanguins et qu'il y a du magnésium qui sort, là tu vois qu'il y a un tour de magnésium, il est optimal. Oui, c'est normal. S'il n'est pas optimal, il y a un méchant problème. Donc, il y a plein de guidelines. C'est plus pour voir ta santé en général. C'est super important de faire des tests sanguins, de voir comment ça va et tout ça. Surtout si tu prends des super suppléments. Donc, si tu vas dans ce côté-là, faites des tests sanguins deux fois par année. Faites attention à votre santé. Je sais que c'est le fun d'être en shape, c'est le fun d'être massif. C'est le fun d'utiliser l'affaire-là, mais n'oubliez pas que ces produits-là peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé, sur le long terme. Il y a des façons de rendre ça plus safe que d'autres. Je ne dis pas safe, mais plus safe. Et une des façons, c'est de passer des tests sanguins avec votre médecin. De la gâtir et de vous assurer qu'il n'y a pas de problématiques qui occurent à travers ça. Donc, c'est bon pour la santé en général, mais tu ne peux pas avoir tes déficits en micronutriments au Canada. Malheureusement, aux États-Unis, c'est d'autre chose. Fat Burner pour le compte. Selon moi, à part une compétition de fitness, de bodybuilding ou un photoshoot que tu as une date précisée et que tu es en retard, je n'utiliserais pas de Fat Burner. Le Fat Burner, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de stimulants. Donc oui, le stimulant va aider à la perte de gras, sauf qu'il faut comprendre que ça vient avec un prix. Donc, plus tu prends de stimulants, plus tu mets un stress sur ton corps. Et à un certain moment donné, ton corps va peut-être être pas capable de gérer ce stress-là. Ou bien, présentement, ton corps a tellement de stress dans toutes les sphères de ta vie que de rajouter un Fat Burner, il n'y a rien qui va bouger. Tu vas juste shaker, tu vas juste être tout le temps anxieux, mais tu n'auras pas de résultats au niveau de ta composition corporelle parce que ton corps est déjà sous trop de stress présentement. Il faut comprendre que le stress est bon, mais dans un dosage qui est optimal pour chacun. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de gérer autant le stress. Il faut comprendre que les Fat Burners augmentent les hormones de stress. Donc, ça peut être bon pour certaines personnes, mais sérieusement, il y a tellement, tellement d'autres choses à faire avant d'aller à ce point-là. Donc, à part, c'est une date limite qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment important à cette date-là pour toi, je n'utiliserai pas de Fat Burner. Les regrets flux gastriques, le brûlement d'estomac, comment régler ça et d'où ça vient? C'est souvent causé par le stress, les aliments aussi que tu manges. Si tu manges des aliments très acides, mais à la base, je pense qu'il y a un aspect génétique aussi à ça. Mais, il y a beaucoup l'aspect de stress. Le stress rentre en ligne de compte. Souvent, les gens qui ont des brûlements d'estomac, quand ils sont stressés, ils ont plus de brûlements d'estomac. Quand ils mangent acide, quand ils boivent du café. Donc, le café, bien oui, le café est légèrement acide. Sauf qu'il faut comprendre que le café augmente les hormones de stress aussi. Et c'est souvent dû à un manque d'acide dans l'estomac. Donc, on pense souvent qu'il y a trop d'acide dans l'estomac, mais en fait, c'est qu'il en manque. Et c'est que la nourriture ne se fait pas désintégrer assez rapidement. Il ne passe pas à la prochaine étape. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on est quand même en train de faire un podcast. Donc, je n'expliquerai pas tout ça. Par contre, si vous voulez savoir, dans le module sur la digestion qu'on a sur l'Académie Quantum, on explique tout ça en détail. L'Académie Quantum, il faut aller sur quantumcrime.ca. En haut, l'Académie Quantum, le premier mois, il est à 1$ si vous voulez essayer. Dans l'année, c'est 52 modules de formation. Il y a plus de 250 vidéos. d'informations, de formation sur ce site-là. Donc, ça, si vous êtes entraîneur, si vous voulez passer au nouveau supérieur, c'est exactement ce que ça vous prend. Donc, allez sur site quantumdrime.ca. J'aime le blog. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on aide? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les refugiés, les mouvements de l'estomac? Gérer son stress. Ça, c'est ça. Mastiquer plus. Donc, c'est sûr que si tu manges très rapidement, ça tombe dans l'estomac. L'estomac n'a pas les enzymes et l'acide nécessaires pour gérer tout ça. Ça, ça ne va pas aider. Prendre le temps de manger. 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 Lâcher le temps de l'air. Lâcher l'écouter à la télé. Lâcher ou whatever. Qu'est-ce que tu fais? Focuser sur manger. Mastiquer. Limiter la caféine, ça fait un effet. S'ils mangent des légumes. S'ils mangent des végétaux. Il n'y a pas juste des légumes. Les végétaux, ça va aider aussi. C'est quoi le top 3 de méthode d'entraîner les jambes? Avec un minimum d'équipement. Donc là, les jambes sont rares. Mais je pense que c'est intéressant quand même. Si jamais ça referme ou si vous vous entraînez encore à la maison. Ou même, c'est des techniques qu'on peut utiliser dans le gym. Donc, ce que j'aimais bien faire pendant le confinement, c'était les supers sets pré- ou post-fatiques. Ou les deux en fait. Pré-fatiques, c'est que tu vas faire un exercice d'isolation suffisant d'un exercice plus complet. Donc par exemple, un leg extension avec un squat par exemple. Ou un leg extension avec un machine axe squat. C'est plus stable un peu. Ce serait plus simple. Donc ça, post-fatiques, c'est le contraire en fait. Le vrai, vrai post-fatiques, en fait, c'est les mêmes axes. Donc, par exemple, c'est de faire un close group bench press avec un dumbbell score crusher. Ça, ça va être post-fatiques parce qu'on travaille dans le même axe. Donc, on fait un polyarticulaire avec un exercice d'isolation. Sinon, post-fatiques, en fait, ça peut être fait dans les angles différents aussi. C'est juste pas le vrai, vrai terme. Mais par exemple, un flat dumbbell press avec un crossover. Par exemple, ça va être post-fatiques. C'est une technique qui était popularisée par Christian Thibodeau. C'est en fait que tu fais, par exemple, tu fais un push-up. Tu te mets à 90 degrés. Tu tiens ton push-up le maximum de temps que tu peux. Quand tu atteins l'échec musculaire, tu fais des répétitions un peu plus rapides. Ça peut être fait sur un lateral raise aussi que tu tiens sur ton dumbbell en haut. Tu tiens 15 à 20 secondes. Après ça, tu fais des reps. Et le dernier, j'aime bien les isocynétiques. Donc, des tempos qui sont concentriques et excentriques le même temps. Ça peut être fait dans le gym aussi. C'est super efficace. Par exemple, tu descends 5 secondes, tu montes 5 secondes. Donc, tu fais un squat, 5 secondes descendent, 5 secondes montées. Ça peut être fait sur n'importe quel exercice. Cardio à jeun, 30 minutes, 7 jours par semaine. Si je jog, est-ce que je vais gruger de la masse musculaire? Toutes les questions des calories que tu manges et du stress que ton corps est capable de tolérer. C'est sûr que si tu veux gagner de la masse musculaire, c'est peut-être pas la bonne stratégie à prendre. Parce que tu vas dépenser de plus de calories et tu vas aussi créer du stress peut-être pas nécessaire pour ton corps parce que tu veux faire des entraînements muscus 4 à 5 fois par semaine si tu veux gagner de la masse musculaire. Donc, surtout si tu jog. Au moins de la marche. Mais si tu jog, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. Ceci dit, si tu prends des supers suppléments et que t'es en surplus calorique, ça va être moins épais. Mais encore là, faut pas oublier que t'as un maximum d'énergie et de stress que t'es capable de gérer dans une journée. Faut-tu le mettre à la bonne place, cette énergie-là. Donc, si tu veux gagner de la masse musculaire, ça va être plus de la musculation que tu vas aller chercher. Mais le cardio, ce n'est pas à négliger non plus. Est-ce que s'entraîner à jeun, c'est bien? Sinon, c'est quoi les avantages? Pour le cardio, si c'est de la IOB, il n'y a pas de problème. Si c'est de la muscu, clairement, ça peut devenir une problématique parce que tu vas avoir moins d'énergie. Tu vas avoir une plus haute hausse de cortisol pour rien. Il n'y a pas d'avantages vraiment à faire de la muscu à jeun. En fait, il n'y en a aucun. Donc, muscu avec de la bouffe après avoir mangé. Le cardio, on a parlé dans le podcast avec AlexBus sur les limites. Le cardio à jeun, il n'y a pas d'incidence sur la perte de gras. Donc, je ne sais pas si c'est une question de faire chuter ça dans ton horaire le plus efficacement possible. Et dernière question, est-ce que c'est bon dans un training split d'avoir une journée de bras seulement à faire une journée de bras? Donc, ça peut être plusieurs styles de split. Ça peut être intéressant. Il faut comprendre que si tu veux spécialiser tes bras, ça va être intéressant. Mais si tu veux général être le plus massif possible, c'est sûr que tu es mieux de mettre l'emphase sur les plus gros groupes musculaires, sur les mouvements plus polyarticulaires aussi. Donc, par exemple, un bench press, ça va te varier quand même tes triceps. Je fais plus, si c'est la prise en masse générale que tu veux, je fais plus de bench press que d'autres choses. Par contre, ça peut être intéressant de faire une journée de seulement bras ou d'intégrer un peu plus de volume au niveau de tes bras. Donc, par exemple, un split que j'aime bien, c'est push, une journée de poussée, une journée de tirage. Donc, pull, off, une journée de jambe, off. Et là, bien, théoriquement, tu reviens à push, pull, legs, push, pull, legs. Tu peux faire push, pull, off, legs, bras. Donc, une journée de bras en entier, plus d'autres répétitions. Puis là, tu fais off, puis tu recommences. Donc, on diminue un petit peu la fréquence qu'on fait nos exercices, nos autres exercices, mais on met l'emphase sur les bras. Ça peut être intéressant. Sinon, un split comme bras, épaules, jambes, chest, dos. Donc, tu as le terme, dans le fond, bras, épaules, jambes, off, chest, dos, off. Tu recommences comme ça. On va avoir plus d'emphase au niveau des bras. Donc, si ça met juste une journée, juste bras, c'est quand même assez rare que je vais faire ça. Parce que c'est rare que tu peux tolérer comme 20 coques séries pour les piceps, 20 coques séries pour les triceps. Mais ça peut être intéressant dans certains cas. Seulement, c'est vraiment rare que quelqu'un a vraiment besoin de ça. Donc, normalement, tu fais, mettons, 4 à 8 séries de triceps dans tes journées de poussée où est-ce que tu fais des gros exercices, tu fais des pecs, tu fais des épaules et tout ça. Effectivement, tu vas en avoir assez pour les triceps. Et la même chose pour les biceps parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a des tirages, les biceps aussi vont être sollicités. Donc, j'espère que ça répondait à quelques de vos questions. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous aimez ça, le podcast, il n'y a pas de faire 5 étoiles sur iTunes. J'adore ça, voir vos avis. Je fais ça 100% gratuitement, le podcast. Ça me fait plaisir. J'aime ça partager avec vous toutes ces informations-là. Partager des belles discussions avec les gens. Mais quand je vois les petits avis sur iTunes ou vous écrivez en DM, c'est comme mon tip. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Donc, merci d'écouter le podcast. Vous encouragez de faire des likes sur Instagram, sur Facebook. J'apprécie vraiment tous ces petits gestes-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube aussi. On prévoit de faire de plus de contenu sur la chaîne YouTube graduellement. Donc, c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Content Training partout. Et sur ça, on se parle dans un prochain podcast. Bonde semaine quand même. Ciao ! – Sous-titrage FR 2021